C'est la légende française de la cascade équestre. Dresseur de génie, Mario Louracci est pratiquement né sur un cheval. Cela fait plus de 35 ans qu'il monte, mais pas comme un simple cavalier. Lui est capable de tout faire. Exemple, cette figure réalisée en 1987 pour les besoins d'un film promotionnel sur le métier de cascadeur. C'est une première mondiale, Mario et sa monture sont tout feu tout flamme. La prouesse n'était pas tellement dans la cascade elle-même, la prouesse était surtout question technique et dressage du cheval. Ce qui m'intéresse le plus, c'est de savoir que son esprit à lui, son cerveau à lui, il fonctionne avec moi. A l'unisson, Mario et son cheval ne font qu'un. Mais comment arrive-t-on à une telle osmose ? Naturellement, un cheval a automatiquement une grande, grande crainte du feu. Donc ça, on l'habitue petit à petit. D'abord, on lui montre le feu. Une torche dans ce genre-là, on la manipule dans tous les sens et on le fait ensuite aller sur le feu. On le fait rester le plus près possible du feu pour qu'il s'habitue à la chaleur. Dès qu'il a une petite inquiétude, je peux le caresser en lui disant, oh cool, c'est rien. Ce qui va t'arriver, c'est exactement ce qui m'arrive à moi, donc c'est pas un problème. Mais avant d'être d'accord avec son maître, il faut trois ans, trois longues années d'apprentissage et près de trois mois spécifiquement pour qu'il accepte la présence du feu. Bien évidemment, l'équipe de Mario Louracci a tout prévu. Pas question pour Pascal Madura de prendre le moindre risque. On mouille le cheval avec une éponge, on mouille bien la crinière parce que les flammes peuvent revenir sur l'avant du cheval. Sur la tête, on met un produit. C'est un produit où la flamme peut passer sur le cheval et il est protégé. On tresse la queue du cheval et on la rentre sous la couverture. On l'isole avec une combinaison en amiant. Ce qui est important, c'est de vraiment être zen, ne pas communiquer son stress au cheval parce que le cheval, il le sent. Proche collaborateur depuis 20 ans de Mario, Pascal est le responsable de l'allumage et de l'extinction de face capitale. Tout est minuté et millimétré. Moi, je m'occupe de la couverture. D'autres s'occupent du saut d'eau. Il y en a un qui s'occupe d'attraper le cheval. Chacun a une tâche définie. C'est un peu comme un balai. Quand on est dans une écurie de Formule 1, chacun a sa tâche définie. La scène ne peut excéder 1 minute 30. Au-delà de cette durée, le cheval et son cavalier sont en danger. Mais 1 minute 30, c'est long, suffisamment pour terroriser l'animal ou plutôt faire croire qu'il est terrorisé. Tout ce qui est énervement, excitation et tout, c'est des choses que l'on fabrique. On donne en même temps l'impression que c'est une horreur. Puisque je le fais sauter, il fait une courbette, il revient, je tourne au galop. C'est le but de la manœuvre. Le but de la manœuvre, c'est de vous dire, mon Dieu, il risque sa vie, le cheval risque sa vie et tout. Mais le plus difficile pour moi à faire, ce n'est pas d'être dans le mouvement. Le plus difficile, c'est de le mettre à l'arrêt et de dire, maintenant, on a le feu, mais on est tranquille, on attend. Démonstration de ce virtuose, reine en main. Et là, ça commence, c'est comme s'il était en feu. Voilà ce que Mario Lourachi est capable de faire avec un cheval. Traverser une baie de frais, chuter au triple galop ou encore monter un destrier en feu. Et tout ça, bien sûr, en préservant avant tout la sécurité de son fidèle compagnon. Sous-titrage Société Radio-Canada